Bonjour tout le monde! Bienvenue! J'espère que vous avez passé un très joyeux Noël et des belles célébrations pour le nouvel an. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une vidéo sur le minimalisme. Et je voulais vous partager plus spécifiquement, en fait, 8 astuces ou 8 choses à savoir avant de débuter votre parcours vers une vie plus intentionnelle ou minimale. Pour moi, le minimalisme, c'est plus un outil qu'un mode de vie. C'est un outil qu'on peut appliquer dans la maison, au travail, dans les relations, avec les médias sociaux. Donc, c'est vraiment un outil qui pourrait nous aider à mettre de l'avant les choses qui sont importantes en éliminant ce qui est superficiel. Parce qu'on réalise assez vite que les choses importantes dans la vie ne sont pas vraiment des choses. Alors, c'est un outil pour moi qui est précieux parce que ça me permet vraiment de me recentrer sur ce qui m'amène de la joie, du plaisir et ce qui est vraiment prioritaire et important à mes yeux, en me permettant d'éliminer ce qui est le superflu, le superficiel et ce qui me distrait de ces choses qui m'amènent de la joie et du plaisir. Pour moi, le minimalisme, c'est pas nécessairement d'avoir des murs tout blancs ou de pas avoir de couleurs ou d'avoir le moins de biens matériels possibles ou de ne rien dépenser du tout. C'est super important de cibler votre style de minimalisme, mais ça va dépendre également beaucoup de votre mode de vie, votre travail, vos hobbies, vos passions. Donc, le minimalisme est très différent pour chaque personne. Soyez flexible quand vous entreprenez ces modifications et j'espère que ces trucs ou ces choses que je vais vous mentionner pourront vous aider justement à faire cette transition plus facile et de vous aider à vous débarrasser peut-être des choses qui vous empêchent de vraiment vous épanouir dans la vie. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et sans plus tarder, je vais vous partager 8 choses à savoir avant de débuter votre parcours vers une vie plus simple, plus intentionnelle et plus minimaliste. Mon numéro 1, c'est d'évaluer votre motivation. Donc, au lieu de toujours dire un jour ci, un jour ça, dites à la place... Donc, au lieu de dire toujours un jour je vais faire ci ou un jour ça, dites-vous plutôt que c'est le jour 1. Et soyez ferme dans votre décision. Au niveau de la médecine, généralement, quand on a un patient par exemple qui se présente avec un peu de poids à perdre, on va généralement employer ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Et on veut voir l'état ou le niveau de motivation de notre patient pour voir si le traitement va être réussi ou approprié en fait pour la personne. Donc, on va évaluer sa motivation sur une échelle de 1 à 10. Et s'il se trouve en haut de 7, généralement, c'est un bon candidat pour le traitement ou la modification au niveau de ses habitudes alimentaires. C'est un peu la même chose au niveau du minimalisme ou de la transition. Généralement, il faut être motivé pour entreprendre des changements au niveau de nos habitudes de vie et de nos habitudes de consommation. Alors, c'est bien important d'évaluer votre niveau de motivation et de vous assurer que vous comprenez vos motivations. Et ça, ça m'amène à mon point 2 qui est la compréhension et l'adhésion. Donc, si on comprend ce que ça veut dire vraiment le minimalisme et la vie intentionnelle, ça va nous permettre de mieux adhérer à ce changement ou à ce mode de vie. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour la compréhension, faites vos recherches, écoutez des vidéos, des podcasts, lisez des livres sur le minimalisme pour vraiment cibler c'est quoi vraiment le minimalisme et les différents styles de minimalisme. On a tendance à s'inspirer des autres, mais leur mode de vie, leurs intérêts, leur cycle de vie est très différent du nôtre. Ça ne veut pas dire de ne rien posséder du tout, ça ne veut pas dire d'avoir que du blanc dans la maison, de ne pas acheter des jouets en plastique. Donc, il y a plein de sortes de minimalisme. Donc, c'est juste de comprendre avant c'est quoi votre style et votre approche qui vous convient à vous et votre mode de vie. Aussi, c'est important d'avoir une bonne compréhension de vos sources de bonheur et de bien comprendre qu'est-ce qui est important dans votre vie. Une fois que ça s'est ciblé, après, c'est beaucoup plus facile de mettre de côté le superficiel ou le superfus. Alors, pas seulement de s'informer sur le sujet, sur le minimalisme ou la vie intentionnelle ou le slow life, mais aussi de bien évaluer vos sources de bonheur et aussi vos sources de tentation dans la vie. Et ensuite, l'adhésion va dépendre de la bonne compréhension du minimalisme et de votre motivation, mais aussi de vos motivations sur la compréhension des bienfaits que le minimalisme aura dans votre vie. Alors, c'est de voir pourquoi vous recherchez une vie plus minimale, plus intentionnelle. Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup d'anxiété ou de stress? Est-ce que c'est pour sauver de l'argent? Est-ce que c'est pour sauver du temps? Est-ce que vous êtes tanné de devoir tout chercher dans votre maison, telle et telle chose? Parce que vous voulez plus de temps pour accomplir des projets, des nouveaux projets ou pour conclure dans ces projets? Est-ce que c'est parce que vous voulez mieux manger? Est-ce que c'est parce que vous êtes tanné de tout le temps ramasser votre maison? Est-ce que vous voulez plus de temps pour développer un new skill, une nouvelle habileté? Donc, une fois que vous avez ciblé vraiment qu'est-ce que le minimalisme pourra vous apporter, ça va être beaucoup plus facile de débuter votre parcours et d'être consistant dans vos décisions, dans vos habitudes de vie ou dans vos habitudes de consommation. Mon numéro 3, c'est de commencer facile de prendre votre temps. Donc, encore une fois, c'est super important de faire des objectifs qui sont réalistes et adaptés à vos besoins, votre mode de vie. Toutes les choses qu'on accumule au courant de notre vie, ça prend du temps, ça nous a pris toute une vie pour les accumuler. Alors, c'est normal que ça prenne plusieurs jours, semaines et même mois ou années pour se débarrasser de certaines choses. Soyez gracieux envers vous et prenez le temps qu'il faut. Il y a des choses qui sont plus difficiles à se débarrasser que d'autres. Alors, commencez avec le facile. J'ai récemment fait le Minimalism 30 Days Game, je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est que pendant un mois, je me débarrasse d'items à tous les jours selon le nombre du jour. Donc, le jour 1, j'ai débarrassé une chose. Le jour 2, débarrassé 2, 3, 3, 4, 4. Le jour 5, je me suis débarrassé de 5 choses et ainsi de suite. Et à la fin du mois, je me suis débarrassé de presque 500 items. Et ça, c'est une façon qui était agréable pour moi, c'était le fun, c'était un défi et évidemment, je voulais le relever. C'est peut-être une façon plus facile de commencer parce que ça va vous motiver à vous débarrasser de choses qui sont superficielles. Et ça peut être aussi banal que de jeter des crayons qui ne fonctionnent pas bien ou qui n'ont plus d'encre. Des peaux maçons que vous accumulez peut-être pour faire du yogourt ou de la confiture, mais que vous n'utilisez pas au final. Ça peut être peut-être des projets DIY que vous n'avez jamais terminés ou que vous n'aimez pas au final. Ça peut être toutes sortes de choses et c'est en fait une vidéo que je vais vous partager prochainement où je vais vous donner quelques trucs pour faciliter le désencombrement et vous donner quelques idées de pistes en fait pour rendre le désencombrement plus facile. Puis après, une fois que vous avez commencé ce jeu de désencombrement, c'est beaucoup plus facile par la suite parce que c'est tellement libérateur, c'est agréable. Alors, c'est quelque chose que je vous recommande. Et si vous n'avez pas par où commencer, si il y a quelque chose que vous êtes incertain, mettez-le de côté et attendez pour la prochaine étape ou la prochaine vague de désencombrement ou votre prochain ménage du printemps, par exemple. Donc, prenez votre temps aussi. Essayez de focusser plus sur ce que vous voulez garder plutôt que sur ce que vous voulez vous débarrasser. C'est super important de commencer plus facile et être réaliste dans votre progrès, dans vos objectifs. Et donc maintenant, mon point 4, c'est que quand vous avez pris la décision de vous débarrasser de quelque chose, faites-le vite, le plus vite possible en fait. Ne laissez pas traîner les choses à la maison. C'est très facile de les mettre dans un coin, de les oublier, puis de se dire, « Ah, un jour, on va l'amener encore une fois, c'est pas un jour, un jour, un jour, mais faites jour 1. » Donc, soyez efficace, sinon ça va finir par traîner. Peut-être un jour, vous allez retomber sur quelque chose que vous vouliez vous débarrasser. Et vous allez vous dire, « Ah, mais au final, je suis pas sûre de vouloir m'en débarrasser. » Vous allez le remettre à sa place et ça va pas être utilisé. Jusqu'à temps que vous décidez de refaire un désencombrement de votre maison. Tout ça pour dire qu'idéalement, le plus vite possible, une fois que vous avez pris la décision de vous débarrasser de quelque chose, de donner ou de le jeter, faites-le tout de suite. Mais en même temps, la décision ne doit pas nécessairement être « Right here », « Right then », « Right now ». On peut prendre son temps, mais il faut savoir que ça doit être quand même « Challenging ». Si vous êtes pas prêt, « No big deal ». Idéalement, si vous faites votre désencombrement, essayez de faire trois piles. Il y a une pile « J'aime », « Je garde ». Il y a une pile « Je n'aime pas », donc « Je donne ou je jette ». Et il y a aussi la pile « Je suis incertaine ». C'est la zone grise. Et si jamais vous êtes incertain, mettez les choses de côté. Voyez si le thème peut être utilisé ou porté différemment. Et laissez-vous une période de grâce. Vous pouvez vous laisser quelques semaines, quelques jours, quelques mois. Peut-être que ça va dépendre de vos besoins ou de vos objectifs. Mais si on est honnête, des fois, on fait juste repousser l'inévitable. Alors, souvenez-vous qu'il faut prendre son temps. On ne veut pas vivre dans le regret non plus de s'être dégagé ou désemparé de quelque chose qu'au final, on va racheter. Mais en même temps, souvenez-vous que le désencombrement doit être quelque peu difficile pour vivre une vie plus minimaliste. Au début, ça doit être un peu inconfortable. Il faut suivre son rythme. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Faites commencer facile, mais pas trop facile. Mon numéro 5, c'est de ne pas laisser des sentiments de regret diriger ou contrôler vos décisions. Par exemple, quand on a déménagé ou quand on a acheté cette maison, on avait beaucoup d'espace à combler. Et je venais d'accoucher, j'étais un peu comme dans un mode nesting. Je voulais que la maison soit prête pour notre bébé, qu'on soit confortable, que ce soit chaleureux et accueillant. J'avais l'impression qu'il fallait que je compte tous les espaces. Et donc, je me suis mise à acheter plusieurs choses, des knick-knacks, des décorations, pour remplir mon espace. Et évidemment, c'était notre première maison. J'avais regardé un peu les tendances de l'année. J'ai peinturé des murs de couleurs. J'ai acheté des décorations trendy. Puis, au final, j'ai réalisé assez vite que ce n'était pas mon style, que je n'étais pas confortable avec ces couleurs ou avec ces achats que j'ai fait. Mais c'était extrêmement difficile de me débarrasser de toutes les décorations que j'avais achetées. Parce que c'était presque neuf et c'était un peu comme de l'argent jeté par la poubelle. Et donc, il y a des choses comme ça dans la vie, comme des vêtements, par exemple, qu'on achetait en ligne. On les reçoit, ça ne nous convient pas, la grandeur ne convient pas ou la forme ne va pas comme on l'avait imaginé. Et au lieu de le retourner, on le laisse dans le garde-roman en disant, peut-être que si je vais le porter avec ça ou peut-être si je perds du pot ou si je gagne du pot ou peu importe. On se dit, peut-être qu'on va le porter un jour et on finit par ne pas le porter. Puis, on n'est pas capable de s'en débarrasser parce que l'étiquette est encore là. Puis, on a dépensé une somme pour laquelle on travaille fort, en fait, pour acheter tout ce qu'on a. Alors, ça peut être très difficile de se débarrasser de certaines choses parce qu'on sait que c'est un peu de l'argent perdu. Essayez de vous détacher de ça, de cette mentalité et de vous dire au contraire comment ça va être libérateur. Parce qu'à chaque fois que vous voyez ces items-là, vous avez un peu un regret, un peu de frustration contre vous-même de savoir que c'était un achat qui était bête. Alors, au contraire, au lieu d'avoir tout le temps ce rappel autour de vous, débarrassez-vous de ces choses. Même chose avec les cadeaux. Des fois, on reçoit des cadeaux. Soit il n'y a pas d'utilité dans la maison, soit on ne l'aime pas tout simplement. Et c'est des choses qui peuvent créer du stress parce que ça ne nous amène pas de joie. Ça nous rend inconfortant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on aime. Mais en même temps, on ne veut pas s'en débarrasser parce qu'on ne veut pas blesser la personne qui nous a offert ce cadeau. Puis on sait que les intentions étaient bonnes, on sait que la personne a dépensé de l'argent ou du temps pour nous faire ce cadeau. Mais je pense fermement que la personne ne voulait pas nous créer du stress, de l'anxiété en nous offrant le cadeau. Alors, si c'est quelque chose qui en compte votre maison, qui vous rend inconfortable, donnez-le à quelqu'un qui va l'apprécier. Donc ça, c'est souvent des éléments qui font que c'est difficile de se débarrasser. Soit parce que c'est un item qui est complètement neuf ou c'est quelqu'un qui nous l'a offert en cadeau. Mais encore une fois, ce ne sont pas des objets ou des choses qui devraient diriger ou contrôler votre vie ou votre bonheur. J'ai entendu récemment dans un podcast de The Minimalists, je ne me souviens plus de son nom, mais il disait On va perdre le moment présent en s'attachant trop aux choses du passé. Mon numéro 6, c'est de demander de l'aide ou de l'assistance quand vous désencombrez des choses justement qui sont un peu plus difficiles, de laisser aller ou de vous débarrasser. Par exemple, quand mon mari participe à mon désencombrement, à mon decluttering, j'apprécie énormément son aide parce que non seulement il nous permet d'être plus rationnel envers des choses qui ont un attachement plus émotionnel, mais aussi ça nous permet de declutter ces choses à lui. C'est très motivant et ça facilite le processus de beaucoup. Mon numéro 7, c'est de se focusser sur les espaces à haut trafic parce que c'est là que ça va avoir le plus d'effets. Donc par exemple, le salon, la cuisine, les chambres à coucher, peut-être les salles de bain, c'est des espaces que vous utilisez beaucoup. Donc le fait que ça va être épuré, organisé, propre, libre du superficiel, ça va rendre les espaces beaucoup plus efficaces, mais aussi beaucoup plus relaxants ou calmes. Je pense que c'est très facile dans ces espaces de trouver une couple de trucs de superflu. Alors c'est bien de commencer dans ces espaces-là, mais ça pourrait être aussi dans des espaces spécifiques de la cuisine. Par exemple, il y a un armoire que je néglige ou un tiroir qui est négligé. Et ça va pouvoir un peu influencer la continuation de votre désencombrement. Ça peut être aussi une catégorie d'items à la fois. Ça peut être tous les produits de nettoyage, par exemple. Ça peut être votre garde-rame, ça peut être les ustensiles, produits de la pharmacie, de votre salle de bain. Donc allez-y peut-être par catégorie. Évidemment, il y a des choses, selon moi, qui sont beaucoup plus faciles à déclutter. On a un armoire, par exemple, qui est un peu un ramasse-tout. On a de la paperasse, on a des stylos, on a notre équipement électronique. On laisse notre souris, notre caméra, nos chargeurs. On met aussi des chandelles. Et donc on met un peu de n'importe quoi. Et c'est toujours un bel espace à organiser parce qu'après, ça devient tout propre. Et on peut tout retrouver facilement, chaque chose à leur place. Alors j'aime commencer par cette section-là. Ça fait tellement du bien parce que, veux, veux pas, ça pèse sur mes épaules. Même s'il y a une porte fermée, je sais que derrière, c'est pas organisé. Puis ça me cause un certain stress. Puis une fois que c'est fait, it gets the ball rolling. Donc ça nous motive à faire d'autres salles, d'autres pièces parce qu'on voit comment la différence que ça nous a amené. Puis le temps que ça nous sauve, éventuellement, après avoir tout organisé, comment c'est plus facile à retrouver nos choses. Parfois, c'est pas vraiment nécessaire non plus de donner ou de jeter des items. Juste le simple fait d'organiser un espace a un effet vraiment libérateur et similaire aux désencombrements. Parce que de cette façon, votre espace est propre et vous savez exactement ce que vous avez et où se trouvent vos choses. Et le numéro 8, c'est d'être all out. Je sais pas comment dire ça en français. Et d'être consistant. D'essayer de ne pas repousser au lendemain les choses que vous pourriez faire aujourd'hui même. Et donc, si vous voyez quelque chose qui traîne, quelque chose qui n'a pas sa place, au lieu de le laisser là et de se dire « je vais m'en débarrasser une prochaine fois » ou « on l'oublie dans une boîte » et finalement ça traîne et on n'a rien débarrassé. « All out » dans le sens que vous avez vraiment fait vos recherches, que vous allez être consistant. Quand vous allez au magasin, que vous voulez acheter quelque chose, vous vous souvenez de cette liste des choses qui sont vraiment importantes. Et comme ça, vous avez un meilleur contrôle sur votre prise de décision. Mais aussi dans le decluttering. Si jamais vous voulez vous débarrasser du vêtement, essayez de tout sortir ces vêtements. Tout mettre sur votre lit. Les vêtements qui sont dans votre garde-robe, mais aussi peut-être dans votre grenier, peut-être en dessous du lit, dans des boîtes de rangement, ou peut-être même dans votre garde-robe dans l'entrée. Pour vraiment avoir tout ce que vous avez. Est-ce que ça, ça traîne dans mon garde-robe depuis un an et je ne l'ai même pas porté? Et que je pense que c'est le temps de le donner. Ou justement, on va maintenant pouvoir l'apprécier parce qu'on avait oublié qu'il était là. Et c'est la même chose pour les tiroirs de la salle de bain ou les étagères dans votre maison. Mettez ensemble tout ce que vous avez. Des décorations, les ustensiles de cuisine, la nourriture, les vêtements. Mettez tout à l'extérieur. Profitez-en pour nettoyer vos espaces, l'intérieur de vos tiroirs, le dessus de vos étagères, votre garde-robe. Et le fait que tout soit sorti vous permet de réaliser vraiment la quantité de choses que vous avez. C'est vraiment de faire les choses comme il faut et pas à moitié. pour réaliser vraiment tout ce qu'on a et tout ce qu'on a de besoin. Alors, c'était mes huit choses ou astuces que je voulais vous partager. Il y en existe beaucoup, beaucoup d'autres. Et peut-être à l'avenir, je pourrais vous partager une vidéo avec des trucs plus spécifiques ou plus concrets pour désencombrer ou pour adopter le minimalisme ou développer une vie plus intentionnelle. Si vous avez des idées, des astuces, des trucs, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça va m'aider moi, mais aussi plusieurs autres personnes qui cherchent à simplifier leur vie. Et donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Bye! Bye!